C'est parfait. Bon, salut Kevin. Salut Clément. Donc, présente-toi un peu pour ceux qui ne te connaissent pas, mais qui es-tu ? Ah, c'est une question philosophique, je me la pose tous les matos rêvés. Mais, donc je suis Kevin, Kevin Ving, je suis actuellement étudiant apprenant à l'école 42, donc l'école développement à Paris. Je suis originaire du Gabon, un pays d'Afrique centrale, un tout petit pays d'Afrique centrale, qui est juste sur l'Équateur. Voilà, j'ai 30 ans, on ne se voit pas comme ça, mais ça va être coupé au montage de toute façon. Donc, je suis en France depuis 2005. Je suis arrivé avec ma mère, qui était pour un stage, et je suis resté pour y suivre ma destinée, faire mes études, entre autres. Voilà, dans les grandes lignes. On s'était croisés à Toulouse, nous ? Oui, oui, on s'est croisés à Toulouse. Donc, je suis parti là-bas, je pense. C'est toi qui m'avais contacté, c'est ça ? Oui, 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 parce que j'avais vu une vidéo de toi, puisque je te suivais comme quasiment tous les étudiants qui font 42, qui veulent faire la piscine, et puis qui tombent sur ta vidéo. Et je te suivais régulièrement, puis j'avais appris que tu étais à Toulouse, et puis j'étais à Toulouse. Donc, j'ai appris contact avec toi, tu avais été très réactif, et puis, voilà, c'était parti. C'est ça, on se téléportait. Et du coup, tu en es où là, à 42 ? Donc, ça fait sur quoi tu planches ? Alors là, actuellement, je dois faire un stage, officiellement. Je dois faire mon stage. Donc, c'est un passage obligé pour évoluer dans la pédagogie. Mais pour faire un stage, j'ai besoin de l'ensemble d'éléments, dont mon titre de séjour. Actuellement, personnellement, je suis en train de me former en blockchain. Et mon stage, c'est dans la blockchain également, donc chez NB, donc traçabilité énergie renouvelable. Donc, actuellement, je profite de ce moment où je suis un petit peu empêché pour faire mes connaissances de l'ensemble de la technologie qui est sur la blockchain. Voilà, voilà. Donc, je suis rentré à 42, précisément, en 2005. En 2015. J'ai fait la piscine en 2015. J'ai fait ma rentrée en 2016. J'ai vraiment commencé ma scolarité en 2017. Donc, l'amorçage a été un peu saccadé, puisqu'en parallèle, je faisais des études de philosophie à Pélius. Voilà, voilà. Voilà un peu où j'en suis, Clément. Et du coup, tu t'es fait contrôler pendant que tu étais en train d'essayer d'obtenir ton titre de séjour, c'est ça ? C'est ça. Alors, il faut peut-être expliquer le contexte un peu de tout ceci. Donc, je suis étudiant étranger. Je suis étudiant étranger. Et en France, comme certainement dans d'autres pays, les étudiants étrangers doivent renouveler tous les ans leur titre de séjour pour pouvoir faire des études. Et la préfecture apprécie à chaque fois, à chaque fois qu'on fait la demande, apprécie cette demande en fonction des résultats qu'on leur fait. normal jusqu'à présent. Il se trouve que lorsque j'étais à la fac, à l'université de Toulouse, j'ai commencé par maths informatique. Mais il se trouve que j'ai eu une progression très difficile. Finalement, il ne faut pas dire chaotique. À partir de l'université, mes problèmes ont commencé. C'était la première année avec moi aussi. Donc, j'ai redoublé chacune des classes jusqu'en licence une fois. Donc, première année, je l'ai fait deux fois. Deuxième année, je l'ai fait deux fois. Troisième année, je l'ai fait deux fois. Et après, je l'ai passé en quatrième année. Je me suis arrêté. J'ai fait un bilan. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Est-ce qu'on change de pile ? Ça n'est plus vite. Donc là, on est en 2013. Quand je fais ce bilan pour savoir ce qui ne va pas. Et c'est la même année, lorsque je vais en préfecture pour renouveler mon titre de séjour, la dernière fois, la préfecture a refusé de me renouveler le titre de séjour du fait que j'ai redoublé plusieurs fois. Donc, ils appellent ça, enfin, ils notifient le refus, ils motivent le refus de renouveler mon titre de séjour par un nom sérieux des études. Donc, en gros, ils estiment que mes études ne sont pas sérieuses. Peut-être que je n'en suis pas vraiment inscrit. Enfin, j'ai juste pris une inscription, mais je ne suis pas les cours avec assiduité. Assez assiduité, puisque je vous en doute plusieurs fois. Et donc, en 2013, je n'ai pas de titre de séjour renouvelé. Donc, si je vais vite le look, peut-être qu'on reviendra sur ce qui se passe après l'introspection, lorsque ça ne va pas, et juste plusieurs mois avant de recevoir mon obligation à quitter le territoire français, parce que lorsqu'on refuse le titre de séjour, on te donne une obligation à quitter le territoire, que je n'ai pas exécuté donc. Donc, je n'ai pas quitté le territoire à l'issue de ce refus en 2013. Donc, là, ça me place obligatoirement hors la loi, dans une posture illégale, au lieu de la loi. Donc, il faut signifier les choses, il faut être clair. 42 a aussi été créé en 2013. Donc, à cette année-là, la même époque, la même année, au même moment, quasiment. Il y a cette école qui arrive. J'entends parler un peu plus tard, après sa création, mais je suis dans cette phase où je cherche un cadre qui sera adapté à mon profil. Parce que la recherche du problème qui m'empêchait d'évoluer a révélé, tout simplement, à travers ce que j'ai vu, une psychologue, on a fait des suivis, etc., que c'est le cadre qui n'est pas adapté à mon profil. J'ai été détecté et surdoué, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Et, en gros, le cadre n'était pas adapté. Il fallait trouver un cadre qui soit adapté à mon profil, à mes conditions psychologiques, cognitives et surtout affectives qui me permettraient d'évoluer quand même. Donc, voilà, je me suis maintenu après 2013. Je ne suis pas rentré à 42 tout de suite. Donc, je suis là pour aller en filo. C'est en 2015 que j'ai passé la piscine, etc. Donc, 2013 jusqu'à aujourd'hui, je suis senti le séjour. Et, donc, dernièrement, en 10 ans, tout l'août, repartir à Paris, je me suis fait contrôler. Parce que là, je posais le contexte pour expliquer tout ceci. Je me suis fait donc contrôler. Juste au niveau de Montauban, il y avait un contrôle de gendarmerie. Ils ont contrôlé tout le bus. J'étais dans un bus, dans un bus, il ne faut pas citer les marques, peut-être. Et il y a un gendarme qui monte dans le bus et il a contrôlé tout le monde. Donc, il n'y avait pas de contrôle faciès. Ce n'était pas un truc discriminatoire. C'était un contrôle random, comme ça. Il a contrôlé tout le monde. Et, forcément, je me suis retrouvé au poste de la gendarmerie. Et à l'issue de ce contrôle, j'ai été placé en centre de rétention. Le centre de rétention administrative, c'est l'endroit où on place les personnes qui n'ont pas de situation régulière en France, en attendant de savoir ce qu'on en fait. En général, c'est plutôt en attendant de savoir où les expulser. C'est autre chose. Donc, j'ai passé vraiment les grandes lignes pour expliquer un peu les raisons de notre échange ce soir. Donc, on va continuer à échanger, peut-être revenir sur des éléments précis. Pourquoi, du comment ? C'est à toi de commenter l'échange. Ouais, bah, enfin, je t'avoue que j'ai rien préparé. Je me suis juste dit, ce serait important de parler de ta situation. Comment, ce que peuvent faire les gens, peuvent t'aider, en fait ? Parce que souvent, quand on voit une pétition, on se dit, ouais, ça sert à rien. Si je signe une pétition sur le changement, c'est pas comme ça que j'ai coupé dans la rue et coupé des têtes, tu vois. Bien sûr. Mais là, est-ce que ça peut t'aider, genre, qu'est-ce que ça t'apporte, quoi, si on signe la pétition ? Alors, la pétition, merci, merci, non seulement pour la question, mais aussi de prendre ce temps-là, en fait. Pour essayer de comprendre, sincèrement. Donc, la pétition permet de rendre visible l'attachement que j'ai ici, dans ce territoire. Non seulement ça, donc à travers les personnes qui m'ont connue, directement ou indirectement, ça témoigne que j'ai une réelle intégration ici. C'est le premier élément. Ça permet également de prendre une tendance de l'opinion quant à la personne qui est présentée. Donc, en gros, là, il s'agit de moi. La pétition permet, lorsqu'on est devant le juge, concrètement, en fait, lorsqu'on est devant le juge, ça permet à mon avocat de se baser sur cette réalité pour dire qu'il y a un nombre important de personnes qui, lorsqu'on leur a expliqué, on a fait un peu un résumé de la situation, estiment que Kevin Zeng, comme une personne, est une personne moralement équilibrée, complètement intégrée et surtout qui présente toutes les normes de garantie pour pouvoir continuer de vivre ici en France, parmi les Français, et pouvoir continuer sa aventure. Donc, ça permet ça. Ça permet ça aussi. Et ensuite, ça permet à ceux qui ne nous connaissent pas, ceux et celles qui ne nous connaissent pas aussi, d'avoir un aperçu à travers les différents commentaires que les gens peuvent laisser, les expériences que les gens peuvent relater. Ça permet un petit peu d'avoir un aperçu, c'est vrai que ce n'est pas grand-chose, d'avoir un aperçu, en tout cas, de ce que la personne peut apporter dans le tissu social. Voilà un peu, moi, ce que je pense. Mais le plus important, c'est vraiment la mobilisation, montrer qu'il y a une intégration, montrer que je peux, à travers le témoignage des autres, je peux contribuer à équilibrer, à harmoniser, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, à créer du lien, en fait, dans le tissu social français. Je peux contribuer à la réflexion culturelle et sociale. Je peux, de par les compétences que je développe au sein de 42, je peux contribuer à l'économie. Donc, il y a plusieurs aspects de ma personnalité qui ressortent indirectement à travers le commentaire et à une opinion qui se donne à voir dans le nombre de personnes qui soutiennent la pétition. Et clairement, pendant la première audience, toute cette mobilisation extraordinaire des étudiants et des étudiantes de 42, de mes proches, de mes amis, de mes parents et des amis, des amis, etc., toute cette mobilisation, cette forte mobilisation a réellement impressionné les personnes qui m'encadraient. Je parle des policiers principalement, avec qui j'ai eu des échanges directs. Ça a permis aussi de créer une atmosphère lors de l'audience où on sentait un réel soutien, un réel attachement. Donc, il n'y avait pas un isolement. Ce n'était pas un individu qui a été pris à l'arrière d'un camion, tout seul comme ça, qui n'avait pas la tâche. Non, non, c'est vraiment quelqu'un qui appartient à cette communauté républicaine et citoyenne. Donc, la pétition permet, entre autres, cela. Après, il y a certainement bien d'autres choses que permettent à la pétition qui m'échappent là-dessus. On voit la perception que j'ai. L'important, c'est vraiment de montrer le soutien et l'accord avec la vision de quelqu'un qui est né étranger, mais qui peut tisser, déployer ses racines, ses projections et ses relations sociales dans le sol national. Je ne sais même pas si ça a un sens, c'est ce que je dis là, mais j'espère que... Ça m'a l'air très bien. J'aurais utilisé des mots peut-être moins savants. Je ne suis plus compréhensible, en tout cas. Non, 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 c'est très compréhensible. Pour moi, c'est fou d'imaginer que tu puisses te retrouver plus en France. Après, je ne suis pas en France en ce moment. ce n'est pas non plus incroyable de ne pas vivre en France. Mais c'est fou de se dire que tu dois avoir le droit, de devoir justifier tout ça. Après, c'est compliqué comme débat, mais c'est un truc auquel on n'est tellement pas exposé. Enfin, moi, en tout cas, je suis tellement en train de faire ça. C'est étonnant de... C'est la première fois que j'ai quelqu'un avec qui je suis directement concerné. Enfin, tu vois, on se connaît, moi, je te considère comme un ami. Et ça me fait bizarre de voir que quelqu'un comme toi, qui est une personne vraiment intéressante, intelligente, et impliquée socialement même, je pense, impliquée dans ce que tu fais, soit jugée sur le fait que tu es redoublé sur tes trucs de philo. Enfin, genre, on considère que ça, c'est suffisant. Enfin, après, il y a aussi le fait... Enfin, je pense que ce qui a été le plus marquant, c'est le fait que tu n'es pas exécuté tout de suite l'ordre. Mais en même temps, qu'est-ce que ça représentait, en fait, cette exécution à cette époque-là pour toi ? C'est genre, c'est vraiment un taux banni de possibilités de tout, on te coupe de tous les contacts sociaux que tu as jusqu'à là. Tout à fait, ouais. C'est, enfin, tu étais là depuis 2005, donc ça fait quand même... Ouais. Ça fait 7 ans ? Ça fait longtemps, 14 ans. 14 ans ? Ça fait 14 ans, ouais. Donc, ça faisait 9 ans quand tu as eu le... C'était en 2013 que tu as eu la vie, donc ça faisait déjà... C'était en 2013, ouais, c'est ça. T'as le temps de te faire des amis, quoi. T'as le temps de... Ouais, clairement. Je pense pas que t'as tant de... Clairement, clairement, c'est... Ça doit être... Ouais, je sais pas si j'ai un petit temps. D'être dans... Enfin, c'est juste, je trouve ça bizarre d'être dans... D'imaginer que même après autant d'années, t'es encore dans une situation où, jour, lendemain, on peut te dire... Enfin, au bout d'un an, on peut te dire, genre... Bon, ben, c'est fini. Merci, au revoir. Ça... C'est exactement ça. C'est des cas. Après, on peut... On peut se mettre en situation de comprendre lorsqu'on se place d'un point de vue objectif et rationnel et politique, tout simplement. Il y a une loi, la loi est appliquée. Si on ne rentre pas dans le cadre de la loi... C'est sûr, c'est en sorte de subjectif, si on sort du fait qu'il y a une personne... Mais c'est... C'est ça. C'est là le problème. Je trouve qu'il y a une différence entre ne pas encore avoir réussi et être une personne néfaste. Enfin, être... Tout à fait. Exactement. Mais c'est important parce que c'est le signal que ça renvoie et c'est vraiment renvoyé à une introspection par rapport à ce que je suis, à ma dignité, et le fait d'être en situation, d'être rejeté comme ça. Parce que le mot est intéressant, expulsé, expulsé. Tu vois, c'est... Bon, je me suis, mais... Ça amène tout l'ensemble de questionnements. Où est ma place ? Et moi, ça m'a... Bon, ça m'a permis vraiment de m'arrêter sur la question de l'étranger. Donc, la personne qui est autre et qui ne se perçoit pas comme ou pour qu'autre aussi. Parce que c'est surtout ça la question. Et qu'est-ce que ça veut dire être étranger par rapport à un contexte né en particulier ? Donc, voilà. Ça m'a vraiment interrogé dans tout ça et qui sont administrativement mobilisés te renvoie à tout ce qui est du champ lexical du rejet. Alors que, bon, c'est ce qui permet de... En tout cas, ce qui m'a permis d'équilibrer cette sensation-là, c'est réellement les attaches et les implications affectives qu'il y a ici et culturelles aussi. Donc, voilà. Ça m'a permis d'équilibrer tout ça. Donc, oui, c'est surprenant. On peut le comprendre comme s'il regarde juste à l'autre. Mais il pourrait être intéressant que la loi permette l'intelligence dans la façon de lire et les flux migratoires. Déjà, l'état comme ça, bon, ça peut être une chose telle question. Mais mettre de l'intelligence, ce serait entre autres, parce que ça peut être beaucoup de choses. On n'a pas la prétention de dire comment les choses doivent être objectifs dans l'absolu. Mais ce serait considéré avec précision et avec humanité et avec sensibilité les histoires, les trajectoires, le parcours, la dynamique. Ce n'est pas seulement comprendre la dynamique des faits. Lorsqu'une préfecture qui n'est pas habilité seulement à juger de caractéristique en se basant juste sur des résultats ponctuels sans tenir compte de l'avis du corps des enseignants, des professeurs qui voient la dynamique qui peuvent mieux jauger de l'adéquation, de l'actualité. Il y a toutes ces réflexions-là qui se posent. Et tu as parlé du fait tout à l'heure que je sois resté sur le territoire au lieu de rentrer. Et ça, c'est un problème réellement que la préfecture a sonné comme une première audience. Oui, oui, clairement, ça pose problème. Mais ça questionne aussi. Il faut questionner les raisons qui ont mené au fait que malgré le fait que la loi dise explicitement que je dois rentrer chez moi, quelle est la loi supérieure qui me pousse à rester dans ce cadre-là ? C'est vraiment ce qu'il faut considérer. Et tu l'as aussi dit tout à l'heure, le fait de rentrer, c'est de se revivre carrément en exil, une forme d'exil social, d'exil académique, parce que je rentrerai dans un endroit où il n'y a même pas... Déjà qu'ici, ici en France, il n'y avait pas une structure comme 42. Alors, rentrer au Gabon, ça va être encore plus compliqué de se déployer. Mais, voilà, on se retrouve du jour au lendemain sans papier, on se retrouve dans des postures administratives qui semblent nous renvoyer à des impostures d'humanité, comme si on était des imposteurs, tout simplement. Et donc, ça réinterroge, ça réinterroge vraiment. Alors, ce qui a fait, concrètement, que je m'accroche ici, c'est que lorsqu'on m'a diagnostiqué surdoué, l'objectif principal pour moi, c'était au-delà de ce que me disent les parents, de ce que me disent les professeurs, de ce que me dit même la préfecture, c'était de savoir dans quel cadre, dans quel eau, si j'étais un poisson, dans quel eau je pourrais bien vivre, bien respirer, bien me déployer, bien nager, en fait. Dans quel environnement je pourrais bien m'épanouir et bien me projeter. Je sens que je ne suis pas totalement débile non plus, il faut juste que je comprenne ce qui ne va pas. Une fois qu'on m'a expliqué, on a mis des mots, parce que je prends juste ce mot comme un mot qui est un indicateur. Une fois qu'on a mis un mot, on a mis une orientation, on a orienté mon regard dans un sens, et si je prends ça en compte, comment est-ce que je trouve le cadre qui me permettra de respirer ? Je regarde au Gabon où la préfecture me dit d'aller, c'est clairement pas là-bas. Je regarde en France, dans les premiers temps, je ne le vois pas jusqu'à ce que je tombe sur 42. Et la 42, ça a été une bouffée d'air à plusieurs égards. à plusieurs égards. Vraiment à plusieurs égards. Je suis allé chercher un peu de philosophie avant d'entrer à 42 parce que j'avais besoin de ça quand j'étais à la fac de maths et d'informatique, mais il n'y avait pas un lieu où je pouvais à la fois faire de l'humain, faire de la philosophie, faire du social, tout en étant au cœur même du code, des aspects techniques, et ça, 42 apportait ça. Donc voilà, il y avait vraiment cette nécessité d'exister et de respirer pour pouvoir être inspiré, pour pouvoir ensuite proposer au monde ce que l'on peut apporter. C'est vraiment contribuer à améliorer autour de soi le fait de vivre ensemble, de partager, de construire un avenir ensemble. C'est vraiment cette réflexion-là plutôt que de se sentir complètement inutile parce qu'on est empêché de se développer tout ce à quoi on aspire. Donc vraiment, c'est vraiment cette nécessité existentielle qui m'a poussé à rester. Si je rentrais, c'était une mort, une mort certaine. Moi, c'est comme ça que je le percevais. Si ça se trouve dans les faits, ce serait autre chose. Mais ce serait une mort un peu brutale des projets, une mort sociale parce qu'effectivement, tous mes repères, quasiment tous mes repères n'y sont plus, etc. Je ne vais pas trop rentrer dans l'apitoiement. J'essaie d'expliquer les choses telles que je l'ai vécu qui expliquent que je me maintiens. Et en rentrant à 42, il faut repartir en préfecture avec des éléments concrets pour montrer le sérieux des études. Puisqu'on m'a profité le site de séjour sur le motif du non-sérieux des études, il ne suffit pas d'une inscription pour montrer que les études sont sérieuses. Donc il faut une progression, il faut des projets, il faut des éléments concrets que je vais pouvoir construire à 42 et présenter en préfecture pour justifier du sérieux des études et montrer que j'ai trouvé un cadre dans lequel je peux m'épanouir, me développer et contribuer au rayonnement culturel, intellectuel et scientifique et économique et de mon pays d'origine et de la France parce que c'est dans ces perspectives-là que je suis. Je suis en train de créer des ponts puisque je suis moi-même le carrefour de culture, le carrefour de rêve, le carrefour de plusieurs éléments qui demandent d'être équilibrés en moi et donc qui ne règles autour de moi. Donc là, c'est vraiment construire un projet. Ça demande du temps, ça demande de s'accrocher à ce qui nous est essentiel et c'est vraiment dans cette quête-là que je me retrouve dans cette situation-là où je suis obligé de justifier que j'ai le droit et d'exister dignement dans un endroit où je ne me sens pas étranger, où je sais que je peux contribuer où je sais que je ne suis pas rejeté mais pourtant il faut justifier de tout ça. Voilà, c'est un peu voilà un peu la situation. Voilà un peu la situation. Donc j'ai passé quelques temps donc après que les gendarmes m'aient arrêté dans un centre de rétention l'aspect positif c'est que j'ai pu percevoir des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé. J'ai vu des situations terribles. C'est tellement marquant que ça ne peut qu'être vecteur d'enseignement que je n'ai pas encore réussi à tirer. ensuite la mobilisation la réaction des personnes autour de moi des personnes que je connaissais et que je ne connaissais pas qui sont touchées directement ou indirectement. Tout ça c'est autant autant d'éléments qui 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 confirment en fait qu'il faut croire en cette possibilité de 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 l'idée en fait le monde le monde où l'essentiel est préservé et que il n'est pas sacrifié à des logiques de faire du chiffre parce que la politique migratoire aussi répond à ces actions-là et qu'il y a des autres d'autres d'autres logiques à prendre compte parce que la situation d'un être en interaction avec les autres je parle beaucoup je parle beaucoup désolé mais c'est même pas si je réponds au cœur de la question c'est très bien c'est très bien ce que tu dis je pense que le le seul truc c'est que honnêtement je préfère avoir cette conversation en vrai je sais pas quand est-ce que je repasse à Toulouse mais j'espère vraiment que la prochaine fois que je passe que ça soit à Paris ou à Toulouse qu'on ait l'occasion d'en discuter autour d'un thé ou d'un café et qu'il n'y a pas j'aurai besoin d'entendre que j'aurai une école au Gabon pour que ça se fasse excellent mais voilà mais qu'est-ce que est-ce que tu veux dire quelque chose de spécial pour concluer pour ouais ouais on va essayer de finir en demandant aux gens qu'est-ce qu'on peut se demander bon maintenant qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire si les personnes veulent nous aider parce que ce n'est pas qu'une aventure individuelle c'est simple que si à 42 dans mon cercle social se sont mobilisés et de contamination de valeur humaine c'est tout un réseau indigné qui se mobilise on a créé des espaces sur les réseaux sociaux pour essayer de rassembler des personnes il y a une page qui s'appelle je crois soutien qui est ou un truc comme ça j'ai du mal à tout suivre actuellement il y a cette pétition qui peut être relayée s'il vous plaît qui peut être partagée alertée pour alerter le maximum de personnes autour de cette question là s'il y a des personnes qui peuvent qui connaissent des personnes qui connaissent des personnes qui peuvent permettre d'orienter le regard de la loi sur des choses les plus essentielles je suis preneur en fait de tous les contacts en tenant compte de mon parcours académiques mes compétences techniques s'il y a des personnes qui ont des projets à proposer dans l'éventualité parce qu'il faut aussi prendre en compte la possibilité qu'à l'issue du tribunal on me renvoie chez moi dans l'éventualité où je rentre au Gabon est-ce qu'il y a des personnes qui seraient disposées à me permettre même à distance de continuer ce que j'ai commencé ici avec les miens à savoir penser réfléchir essayer de créer des solutions concrètes à des problèmes concrets donc avoir une sorte de nourriture culturelle intellectuelle spirituelle etc donc c'est vraiment prévoir sur tous les fronts mais là l'urgence c'est vraiment communiqué essayer de avoir le maximum de voix il y a des courriers qui peuvent être envoyés également à la préfecture des Montauban du coup mais tout cela je crois qu'on a des informations principales sur le lien de la pétition et sur la page Facebook et après voilà nous contacter s'il faut Kevin dans ses totes sur Facebook éventuellement je mettrai tous les liens dans la description je te remercie mais voilà j'espère que ça se finira bien mais tout ça c'est un peu que bien fini quelle que soit la fin on essaie de vous dire merci merci courage en tout cas ça plaît-il ? courage je te remercie je te remercie à bientôt à bientôt à bientôt et merci à tous je te remercie je te remercie je te remercie je te remercie à bientôt